Annie Jaunevar, restez avec nous, secrétaire générale des Républicains. Je voudrais juste donner la parole à Fatima Benomar qui est avec nous. Bon, je ne reviendrai pas sur le premier point commun qui me monte aux yeux, qui me saute aux yeux, entre les trois candidats, qui sont trois hommes. Donc Julien Aubert, Christian Jacob et Guillaume Larivé. Tout à fait. Mais c'est vrai que la question que je me pose, c'est dans quel intérêt et pourquoi ils reviendraient au pouvoir ? Quel espace politique ils peuvent occuper entre un rassemblement national qui est un peu dans son marketing de dédiabolisation, entre la droite macroniste qui finalement va s'attirer tous les libéraux ? Vous qualifiez les macronistes de droite pour vous, Fatima Benomar ? Il est de quelle couleur le premier ministre du gouvernement ? Alors le premier ministre de droite pour le coup, mais... Il est venu de la droite, et donc le chef du gouvernement est de droite. Donc pour moi, oui, ce sont tout simplement la droite libérale et la droite ultra-conservatrice qui ont occupé le terrain. Et au milieu de ça, vous avez un parti, le Rassemblement National, qui est obligé de faire dans la surenchère, parce que tout à l'heure vous essayez de vous distinguer du Rassemblement National, mais on a même vu des élus de votre parti qui n'avaient non seulement aucun scrupule à retweeter, par exemple, les fake news sur la mort de Mamadou Bari, qui aurait été tué par plusieurs fans algériens pendant la Coupe africaine des nations. Et d'ailleurs après, quand on leur a demandé au moins de faire amende honorable et de supprimer cette fake news, ils disaient non, non, on assume, on garde ça sur nos réseaux sociaux. Même chose sur la PMA, qui quand même, quand on est républicain, ça a été acté même par le Comité National d'Ethique. On voit une montée de boucliers dont je vois bien que c'est juste une façon là aussi de faire de la surenchère pour occuper le terrain. Et donc, très franchement, je ne vois même plus l'intérêt à ce que vous restiez à LR, ou bien vous réjoignez le camp des libéraux qui refont des réformes comme ils en ont déjà fait et c'est ce qu'est en train de faire l'actuel gouvernement, ou bien vous extrême-droîtisez. Mais je crois qu'il n'y a plus d'espèce politique pour vous. Annie Gennevard, ce que demande en tout cas Fatima Benomar, c'est quel est l'intérêt d'avoir un parti comme les Républicains qui soit entre le Rassemblement National et La République En Marche ? Écoutez, moi je pense que l'intérêt, il est celui de la démocratie parce que si c'est se résigner comme vient de le faire votre invité en disant finalement, en dehors de la majorité actuelle et de l'extrême droite, il n'y a plus de place pour personne, eh bien je pense que c'est un renoncement qui est... Mais ce n'est pas de la résignation ? Et je crois tout au contraire que l'honneur des Républicains est de se battre pour restaurer un espace politique... Et cet espace, vous portez quoi alors ? Mais il n'est ni libéral ni ultra-conservateur, donc il est quoi ? Que je crois non seulement possible, mais surtout nécessaire et utile aux Français. Alors que voulez-vous porter entre les deux ? Annie Gennevard, quelle différence ? Tiens, prenons un sujet par exemple, votre différence sur l'Europe par exemple ? Ou non, tiens, sur les retraites, comme dit Fatima Benhoma ? Votre différence entre La République En Marche et avec La République En Marche et Rassemblement National ? Alors d'abord, La République En Marche n'a pas encore dévoilé ce que serait vraiment son positionnement sur la question des retraites. Donc avant de trouver la différence entre eux et nous, nous, nous avons été très clairs sur les retraites. Vous savez, il n'y a pas 36 façons de permettre la pérennité d'un régime par répartition. C'est soit travailler plus longtemps, soit diminuer les cotisations, soit diminuer les pensions. Donc vous serez globalement dans l'esprit d'accord avec La République En Marche sur ce point-là ? Non, 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 pas du tout. Non, pas du tout. C'est ce que porte La République En Marche, Annie Gennevard ? Non, non, absolument pas. Travailler plus longtemps, si ? Nous, nous considérons que si l'on ne veut pas diminuer les pensions qui sont les pensions de retraite, certaines sont extrêmement faibles, et si l'on ne veut pas augmenter les cotisations qui amputeraient le pouvoir d'achat, la seule solution est en effet de travailler plus longtemps. Et c'est la raison pour laquelle nous avons assez courageusement porté les deux seules réformes qui, dans le passé, ont permis de... La réforme Fillon en 2004 ? La réforme verte et la réforme Fillon, sans lesquelles... Qui étaient dans le même esprit, Annie Gennevard, c'est ce que je vous disais. La retraite par répartition accuserait un déficit insupportable et finalement aurait conduit à sa perte. Et c'était quand même des retraites, en tout cas, c'est ce que je voulais vous dire, mais on ne va pas éterniser, si vous voulez, sur les retraites. C'est une chose pour les attaques sur le code du travail, en fait, le souci, c'est qu'on peut travailler de plus en plus tard, en fait, on commence à travailler de plus en plus tard dans un emploi stable parce qu'on cumule entre temps les petits boulots avec des petits contrats précaires que vous contribuez à flexibiliser en vous attaquant au code du travail. Quoi qu'il en soit.